coucou tout le monde on se retrouve dans un nouveau vlog donc le deuxième de ma chaîne j'en n'ai pas refait depuis parce qu'il ya eu beaucoup de chamboulements dans ma vie donc du coup j'en ai pas refait parce que j'en voyais pas l'utilité disons mais aujourd'hui je reviens puisque c'est une vidéo qui m'a été mais demandée je pense des milliers de fois des centaines de fois concernant ma vie de maman comment je gère mon quotidien mon boulot mes enfants comment j'arrive à gérer youtube comment j'arrive à gérer enfin tout ça en fait donc du coup on va commencer tout de suite la vidéo je vais la séquencer pour que ça soit plus simple pour vous suivre mais voilà donc déjà pour commencer comment je gère et ben écoutez je fais comme tout le monde je fais avec les journées sont longues très longue elle commence très tôt le matin environ 5 6 heures en ce moment j'ai de la chance parce que vu qu'il fait il fait nuit un peu plus tard mes fils se lèvent plus vers 7 heures désormais donc du coup ça c'est un bon point pour moi et se termine en général vers 21 heures enfin pour les enfants après moi j'ai mes à côté aussi à faire non vous dire on sait les horaires à laquelle je je suis opérationnelle en tant que maman on va dire mon la nuit aussi bien évidemment mais voilà quand les enfants sont réveillés du coup comment je gère bas le matin je lève tout le monde je commence par m'occuper des enfants c'est à dire changer les couches faire les biberons les mettre devant leurs dessins animés préparer les petits déjeuners les céréales pour ma grande les gâteaux pour bébé pour la plus petite etc pendant ce temps là moi je fais mon café je bois mon café je vais faire mon petit tour habituel sur les réseaux sociaux en fait donc pour voir vos commentaires vos avis sur mes vidéos vous si j'ai des nouveaux abonnés etc tout ça des choses qui compte beaucoup pour moi donc je suis mon petit tour habituel voilà donc ça c'est pour la semaine je précise ensuite bah généralement mes enfants ils jouent enfin je veux dire je les je les laisse jouer dans le salon d'un grand espace juste en bas et puis là vous voyez c'est pas du bordel c'est tout l'espace où je suis mes vidéos beauté en ce moment donc du coup c'est pour ça qu'il ya plein de choses et mon sac à main juste là mais en gros juste en dessous ici c'est l'espace de mes enfants avec tous leurs jouets enfin une partie de leurs jouets et tout donc je les laisse jouer pendant ce temps là bah généralement moi je fais la vaisselle le linge le rangement des choses qui traînent qu'on va laisser traîner habituellement des bêtises un sopalin qu'on n'a pas rangé ou je sais pas moi du ménage du rangement ensuite généralement vers 10 heures et demi 11 heures c'est l'heure de la sieste pour ma plus petite soit elle mange avant la sieste c'est à dire que elle va avoir faim elle va se manger les points donc du coup elle va manger avant la sieste donc elle va manger ses pâtes son jambon s'haricots verts enfin on va manger sur pas du midi avec son biberon et après elle va faire sa sieste ou alors elle va boire son biberon faire sa sieste et manger après la c'est donc vers 13h30 14h voilà pendant que la plus petite est la sieste généralement je m'arrange pour faire tout ce que je peux pas faire quand je l'ai dans les jambes c'est à dire vraiment tout ce qui est le balai la lessive qu'est ce que je ferais de trouver d'autre comme idée bah tourner certaines de mes vidéos je peux pas quand elle est réveillée ou alors enfin voilà c'est une organisation c'est des tâches que je peux pas faire quand je l'ai et que j'ai que la grande donc la grande elle soit on regarde ses dessins animés soit regarde ses livres soit le elle comment elle joue ou alors elle m'aide tout simplement par exemple si je range les jouets bah elle va m'aider donc voilà en gros ensuite généralement la petite se réveille donc c'est l'heure du goûter ou de manger suivant comment la journée s'est déroulée si elle a mangé avant elle va se réveiller elle va jouer après elle va demander son goûter donc généralement c'est l'heure du goûter sinon c'est l'heure de manger si elle se réveille vers 14 heures sinon c'est 15 16 heures en général ils goûtent soit il ya des dessins animés à la télé puisque moi je regarde pas la télé la journée donc je leur laisse soit bah elle joue elle s'éveille elle essaie de se relever un peu partout elle a des trotteurs elle a des jeux qui font de la musique enfin elle a plein de choses pour s'éveiller donc soit voilà ou alors elle descend en bas comme là à l'heure actuelle mes filles sont dans leur chambre toutes les deux enfin elles sont dans la même chambre mais elles ont accès à leurs deux chambres en bas avec le youpala ou alors qu'elle patte et tout puis elles font leur petite vie elles jouent tranquillement pendant moi je fais d'autres occupations et voilà ensuite il ya l'heure des bains en classe et la période la plus compliquée parce que généralement les enfants sont fatiguées ma grande ne fait pas de sieste donc du coup c'est très très long il ya l'heure du bain moi je les mets toutes les deux en même temps pour gagner du temps enfin sauf quand elle était et l'inor était petite je la mettais toute seule mais maintenant qu'ils sont grandes et que l'inor tu es en parfaitement assise je les mets toutes les deux dans le bas je fais couler l'eau je leur mets soit du bain moussant ou alors je les lave après une par une voilà en attendant qu'elles sont dans le bain je prépare les affaires etc pour moi et elle après ensuite je les relais jouer moi je prends ma douche et s'ensuit une suite de 2 de comment ça s'appelle d'événements je dois remonter préparer à manger puisque mon mari ne tarde pas à rentrer donc il faut que ça soit prêt quand il rentre je lui prépare ses affaires également pour le lendemain ou s'il a besoin de quelque chose je lui demande à l'avance et je lui prépare pour qu'il ait ça de moins à faire vu qu'il fait beaucoup de route je fais à manger si mon mari est trop long à rentrer bah je fais manger mes enfants et je les couche donc vers j'ai pas d'horaire mais les bains c'est vers dix et entre 17 et 18 heures il ya 45 minutes une heure de bain parce que je compte mes deux enfants plus moi donc ça il ya quand même du temps ensuite je fais à manger donc ça prend du temps suivant le plat suivant le plat que je fais ça prend plus ou moins de temps par exemple pour vous donner une idée ce soir je fais des quenelles avec des salsifiés c'est un plat familial on va pas se prendre la tête mais mes enfants en raffolent et mon mari aussi donc du coup ce soir c'est ça que je suis à manger mais ça prend un petit peu de temps il ya 40 minutes de cuisson un peu moins de 40 minutes de cuisson et une bonne quinzaine de minutes de préparation donc pendant que ça cuit bah je m'occupe des enfants je joue en ce moment à zénor est en train d'apprendre à parler donc on prend les livres de mots on récite les mots les couleurs les chiffres l'alphabet voilà pendant que la petite soeur bah elle a dû jouer avec ses petits jouets de bébé ses petits houchés elle fait ses dents un peu partout alors elle regarde la télé enfin voilà en gros voilà mes journées ensuite bah comment si mon mari rentre de bonheur il prend sa douche on mange ou on mange il prend sa douche après ça dépend comment lui se sent et s'il veut faire une pause en avant de rentrer et on couche les enfants et s'attaque une deuxième journée pour moi c'est à dire la journée de boulot parce que c'est pas terminé en général moi le soir je bosse sur les réseaux sociaux donc la journée j'essaie toujours trouver une petite partie comme là par exemple les enfants jouent toutes les deux enfin mes filles jouent toutes les deux j'en profite pour tourner mes vidéos faire mes plannings récupérer mes commandes etc donc j'ai pas j'ai pas mal de choses à faire donc voilà le soir s'ensuit une deuxième journée où je prépare les vêtements pour le lendemain je m'avance comme ma petite dort pas avec ma grande dort avec son biberon pas ma petite donc du coup bah ma petite je prépare son biberon pour lendemain que j'aime au frigo je débarrasse la table je fais la vaisselle je prépare le linge je prépare si j'ai des rendez vous médicaux des rendez vous administratifs je prépare mes papiers je prépare les sacs les affaires parce que généralement mes filles sont chez ma mère donc il faut leur préparer tous leurs vêtements leurs machins et tout pour que le lendemain j'ai rien à faire le matin le vent juste les faire déjeuner et partir donc en gros voilà ma journée se termine en vers 23h minuit et je suis debout très tôt le matin donc c'est pour ça que je suis fort fatiguée en gros voilà pour les journées que je passe pour vous donner une ordre d'idée ensuite comment j'arrive à gérer donc dans tout ça le boulot et bah c'est simple le boulot youtube en gros je m'arrange pour tourner une à deux vidéos le week-end donc quand on pour ses zoomer une ou deux vidéos le week-end quand mon mari est là en fait est présent donc quand il est là je tourne ouais des vidéos beauté donc les vidéos je me maquille pour avoir le temps de le faire des fois j'entends quand il ya mes enfants mais vous avez vu la dernière fois c'est un peu compliqué on les entend puis je suis obligé de crier parfois etc c'est quand même une grosse surveillance malgré que je me maquille je suis obligé de garder les yeux sur elle donc voilà c'est un petit peu compliqué on va dire mais voilà je fais comme ça ensuite pour tout ce qui est boulot boulot donc moi je suis conseillère de vente pour avant la marque avant donc du coup pendant les siestes ou le soir ou pendant les petits moments que j'ai comme ça quand elle joue je récupère les commandes pour si j'en ai je fais la promotion des produits je prépare mes publications facebook etc je réponds à toutes vos questions en mp parce que j'ai aussi beaucoup de questions donc voilà et en ce qui concerne le comment le boulot à proprement parler mon travail de maquilleuse pour le moment je suis en congé on va dire j'ai pris un congé jusqu'à mon accouchement parce que je suis très fatigué et comme vous pouvez le constater j'ai énormément de choses à gérer et à faire donc du coup c'est très compliqué étant donné que mon mari pour le moment est encore là le week end mais à partir de du 30 septembre donc de la semaine du 30 septembre il fera une semaine de cinq jours donc c'est à dire du lundi au samedi une semaine de six jours du lundi au samedi et la semaine d'après fera du lundi au jeudi ça va encore être une autre organisation une autre une autre chose à gérer donc du coup ça va être très 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 compliqué donc pour le moment le temps mon fils n'est pas né je continue à j'arrête de bosser en tant que maquilleuse bien évidemment une fois que j'aurai accouché que mon fils sera bien qu'on aura réussi à bien mettre en place allaitement etc je reprendrai mon boulot bas à plein temps en tant que maquilleuse pas à mi temps c'est à dire soit que le matin soit que l'après midi pour les rendez vous donc prestations mariage baptême etc mais pour le moment j'ai fait une pause sur ça parce que je peux pas tout faire donc je me consacre sur avant et youtube instagram etc voilà mon gros pour le travail pour vous expliquer comment je gère je me débrouille du mieux que je peux dès que j'ai un moment là je filme par exemple mais dès que j'ai un moment tout à l'heure mais ma fille jouait sur la terrasse parce que j'ai une terrasse juste derrière en fait vous quand je filme juste derrière c'est ma terrasse en fait donc quand elle joue sur la terrasse avec le chat avec ses voitures etc ma petite est à la sieste et bah j'en profite pour programmer cet après-midi bah j'ai publié sur mon groupe des publications concernant les produits avant j'ai répondu à vos commentaires sur instagram etc je prépare les concours sur vidéo etc donc je suis tout le temps en train de bosser en réalité ça paraît pas mais c'est c'est énormément de travail il faut pas croire que c'est parce qu'on bosse à la maison que c'est plus dit c'est plus facile en aucun cas c'est plus facile parce qu'en fait on décompresse jamais on sert on sert attendez je reviens voilà excusez moi je suis revenu ma fille m'a parlé au même moment et comme elle est en cou je voulais pas trop qu'on la voit mais voilà en gros je sais c'est pas parce qu'on bosse à la maison que c'est plus facile vous rendez vous compte qu'on décompresse jamais on est tout le temps dans le même cadre familial avec les enfants avec le chat avec les tâches ménagères c'est à dire que même si on bosse qu'on n'a pas fait le rangement avant on relève la tête on voit le bordel c'est une horreur enfin voilà c'est très compliqué à gérer il faut vraiment réussir à trouver le temps de se poser et se réserver vraiment deux heures ou trois heures par jour pour bosser sur ses réseaux sociaux quand on bosse par exemple comme conseillère de vente et les réseaux sociaux c'est un moment clé il faudrait aussi réussir à planifier les livraisons de commandes il faut réussir à planifier beaucoup beaucoup de choses enfin honnêtement je vais pas rentrer dans les détails puisque ça reste mon boulot mais il y a beaucoup de choses à faire quand on accumule ça plus les enfants plus la maison plus youtube plus mon boulot de maquilleuse parce que quand je vais le reprendre à mi-temps va falloir que je le cale dans tout ce que je vous ai dit avant parce que je compte pas arrêter le reste pour autant mais ça va être beaucoup d'organisation comment je gère les enfants donc du coup je vous explique au tout début de la vidéo elle se gère un peu tout seul par moment quand elles jouent quoi bon quand elles ont besoin je suis toujours là aussi à quelqu'un qui a soif qui a faim café caca qui je suis toujours là pour autant mais elle se gère un peu toute seule ça reste des enfants qui sont assez autonomes et ça ça m'arrange je les ai surtout ma grande j'ai habitué à faire les choses assez rapidement toute seule c'est à dire que elle sait où sont ils sont biberons d'eau sont biberons de lait assez où sont ses jouets etc donc s'il y a besoin d'une lingette parce qu'elle s'est salie bah elle s'est prend d'une lingette etc donc voilà et voilà en gros pour le comment gère les enfants comment je gère ma vie de femme et tous les à côté c'est à dire les sorties avec les amis avec des guillemets mais voilà comment je gère ma vie de couple etc bah ça tout simplement bah ça se fait après après tout le reste dès que j'ai un petit peu de temps si je dois aller voir quelqu'un ou quoi j'essaye de voir ou alors si jamais je sais que j'ai une copine qui vient me voir à la maison bah je m'arrange pour pas prendre pour pas bosser donc je retire tout ce que j'ai à faire dans une journée et je le mets sur deux autres jours ou une journée et dans ces cas là c'est une catastrophe mais je le fais quand même voilà comment j'ai à pour tout ce qui est comment j'arrive à gérer la beauté tout ça bah c'est simple le soir quand je prends ma douche j'en profite pour faire mes tests de produits quand mes enfants sont au bain je pose les masques par exemple que ce soit pour les cheveux ou le visage sous la douche prendre des produits un peu express donc je fais des gommages etc le week-end c'est le seul moment où je peux en profiter pour me raser me faire mes cheveux etc parce qu'avant je n'ai pas le temps mon mari étant pas là c'est ingérable pour moi de prendre une heure pour faire tout ça mais j'y arrive je me débrouille ma vie de couple pas écouté le soir quand il est là bas on discute on passe des moments tous les deux on fait un manger ensemble le week-end on fait des sorties en famille voilà c'est tout ça se fait petit à petit c'est compliqué parce qu'il est il est plus là pratiquement je ne vois plus beaucoup mais je le vois quand même donc j'en profite quand il est là donc voilà ensuite comment j'arrive à gérer tout ça plus ma maladie c'est une question qui m'a été posée alors faut savoir que oui je sais c'est très fatigant c'est très douloureux c'est très éprouvant par moment on craque que ce soit nerveusement physiquement mais malheureusement on n'a pas le choix que de continuer parce que personne va le faire à notre place donc pour ceux qui ne savent pas j'ai une maladie orpheline maladie orpheline en fait une maladie auto-immune qui s'appelle la fibromyalgie donc maintenant c'est un peu plus répandu qu'avant couplé à une polyarthrite couplé à de l'endométriose en gros donc voilà c'est un petit peu compliqué à gérer va jouer oui mais après bébé maman non je veux pas qu'on te voie après mon bébé maman finit ça elle s'occupe de toi je te mets la couche au bébé je viens jouer avec vous j'arrive mon chat donc du coup pour la c'est très éprouvant c'est très fatigant et enfin je peux prendre aucun cachet étant à l'étang je pourrais pas prendre de cachet et même sans ça les cachets sont totalement inefficaces donc maintenant je suis dans un stade où j'apprends à vivre avec la douleur depuis un très long moment donc bah parfois c'est dur j'ai du mal à vie à le vivre j'ai du mal à j'en veux à la terre entière parce que j'ai mal mais je continue à faire ma vie je continue à faire mes tâches ménagères mon boulot mes enfants parce que toute façon voilà c'est je peux pas faire autrement donc c'est un combat quotidien je suis pas maman je suis pas maman célibataire au foyer mais je suis mère au foyer avec beaucoup quand même de responsabilité sur le dos c'est très très difficile j'ai pas le permis donc je mets des places en bus quand j'ai besoin c'est très éprouvant avec deux enfants en étant enceinte donc voilà comment j'arrive à gérer tout ça avec ma grossesse et bah écoutez je fais avec je peux pas me reposer parce que ma grande ne fait pas la sieste donc je peux pas aller dormir en même temps que la petite et le soir j'ai beaucoup d'autres choses à faire donc mes nuits sont courtes j'ai pas beaucoup de sommeil de toute façon ça se voit je suis cernée jusque là creusée noire une fatigue extrême on va dire mais voilà en gros comment j'arrive à gérer mes astuces concernant ça bah franchement je vous dirais planifier à l'avance vos rendez-vous tenez un agenda tenez de ce que vous aimeriez faire etc c'est à dire que vous prenez une to do list ou vous prenez un planning et vous marquez bah lundi j'ai rendez-vous à telle heure admettons je sais pas la banque j'ai rendez-vous à 10 heures donc avant faut que j'ai fait manger les enfants enfin faut que j'ai fait déjeuner les enfants faut que je les amener à la nounou et puis faut que j'ai fait je sais pas ma lessive donc vous planifiez ça ensuite en rentrant il faut que je fasse à manger pour le midi que je la mette à la sieste pendant la sieste il faut que je sais pas moi je je fasse mes publications facebook si vous bossez à la maison par exemple ensuite que j'aille sur instagram et que je tourne une vidéo et puis après quand elle est réveillée il faut que je fasse les jeux d'éveil etc parce que moi c'est des choses qui comptent beaucoup donc voilà etc et vous surtout si vous voulez vous en sortir et pas être vite débordé planifier vos journées essayez de et pas trop vous surcharger c'est à dire vaut mieux étaler sur plusieurs jours quelque chose mais le faire plutôt que de le reporter à chaque fois et que ça soit pas fait donc voilà c'est des petites astuces que je peux vous donner c'est bas franchement planifier vos journées essayer de faire en sorte que d'alléger vos journées si vous n'êtes pas capable de tout gérer bon moi j'ai des très grosses journées mais maintenant chez j'ai l'habitude ça fait des trois quatre mois que c'est comme ça maintenant donc après c'était comme ça aussi à d'autres périodes de ma vie mais c'était moins intense maintenant ça fait trois quatre mois c'est comme ça et pour autant voilà je c'est très compliqué mais je sais qu'il ya des personnes qui sont beaucoup plus fragiles mentalement et physiquement et du coup je vous conseille de d'espacer ce que vous avez à faire sur plusieurs jours mais de le faire plutôt que de pas de tout vouloir faire d'un coup comme moi je fais mais de pas réussir à gérer vous écrouler en fait faut une sacrée force physique et mentale pour réussir à avoir quand même un quotidien très 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 chargé très éprouvant avec vraiment beaucoup de choses à faire en peu de temps ou alors beaucoup de choses à faire dans un faire un maximum de choses tout en ayant beaucoup de contraintes à côté par exemple je vous dis quand il faut se concentrer pour faire des publications facebook ou des textes instagram quand on a la lessive qui tourne les dessins animés les enfants qui crient le dehors qui est ouvert avec la terrasse etc je vous jure que si vous n'avez pas un minimum de force physique et mentale vous pouvez pas y arriver c'est impossible des fois je me demande même comment je fais après voilà je suis pas une guerrière il ya beaucoup mieux moi je respecte toutes les femmes au foyer célibataire les mamans célibataires qui sont toutes seules ou même les papas s'il ya des hommes qui me regardent les papas célibataires qui doivent gérer des choses comme ça sachez que je vous respecte vraiment beaucoup parce que je suis quand même extrêmement fatigué c'est très éprouvant pour moi et je sais que ouais franchement c'est compliqué donc vraiment respect à tous et tous ces gens là moi tout ce que je peux vous donner c'est des conseils que je vous ai donné c'est d'organiser au mieux vos journées et c'est pas rentrer dans une routine de changer les activités de vos enfants ou changer la façon dont vous travaillez faites pas lundi facebook mardi instagram mercredi youtube jeudi machin vendredi ma non faites comme vous le ressentez vous savez vous avez un moment pour bosser vous prenez votre carnet ou votre téléphone ou votre machin vous notez ce que vous avez à faire bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ça le reste ça me tente pas hop vous le faites sur le feeling parce que au moins vous aurez l'envie de le faire ne planifiez pas à l'avance parce que sinon si vous planifiez vous serez dégoûté en fait de faire les de bosser à la maison enfin pour moi donc voilà en gros et si j'ai choisi de bosser à la maison c'est aussi parce que au moins je peux m'occuper de mes enfants que je suis pas trop garderie tout ça je sais pas mon truc donc comment je peux m'occuper de mes enfants et même si c'est très dur bah voilà j'en suis fier d'être maman au foyer je suis fier d'être youtubeuse et d'être tout ce que je suis à l'heure actuelle et je remercie tous ceux qui me soutiennent parce que c'est vrai que j'ai une grosse mousse qui vient de passer devant le nez qui vole dans ma vidéo mais c'est pas grave je vous remercie parce que c'est vrai que c'est très compliqué tous les jours à gérer je suis vraiment fatigué je suis très éprouvée émotionnellement parlant mais voilà j'essaie de pas le montrer de garder toujours la pêche et voilà sachez que il ya toujours pire que nous il ya toujours nous dans la vie la vie c'est pas une fatalité voilà si les choses elles arrivent c'est que c'est c'est comme ça mais je voudrais remercier ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des petits mots ah t'es une personne forte ou courageuse franchement sachez que ça fait vraiment plaisir de voir que bah on est compris et voilà donc sur ce je vous fais des bisous je vous pose cette vidéo ce soir j'espère que ça vous plaira j'essaie de faire de mon mieux si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en mp que ce soit sur un staff facebook ce que vous voulez donc voilà n'hésitez pas à me les poser et voilà j'espère que ça vous aura aidé que ça vous plaira je vous fais des bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en attendant n'hésitez pas à partager à vous abonner si ça vous a plu et voilà à bientôt dans un prochain blog bye bye et